bonjour les abonnés bienvenue nous sommes de retour pour une autre vidéo mes frères et sœurs regardez les camps où est tout ça selon vous d'où proviennent ces choses tout ça de quel sous sol ces choses ont été tirées alors là regardez ces grosses machines waouh apparemment ces choses viennent de l'afrique regardez l'afrique et envoie une maman avec son son enfant sur le dos et elle travaille du sous le soleil pour pouvoir extraire ces minérailles ces minérailles qui seront utilisés après pour la fabrication de nos voitures comme vous le voyez quand la voiture de luxe aussi nos téléphones on le voit ici ça c'est un iphone mais ce temps qu'est ici à des choses à nous révéler par rapport à des choses qu'on ignore autour de l'exploitation de nos terres de nos sous sol écoutons ça nous avons tous les belles voitures les bijoux les gadgets j'ai moi même un smartphone ces objets contiennent des minerais qu'on trouve chez nous réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants pillés pour leur pouvoir pillés pour les richesses et leur gloire pillés au dépens des millions d'hommes des femmes et d'enfants innocents abandonnés dans une misère externe tandis que les bénéfices de nos minerais finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice nous avons tous les belles voitures les bijoux les gadgets j'ai moi même un smartphone ces objets contiennent des minerais qu'on trouve chez nous réfléchissez un instant au coût humain de la fabrication de ces objets mon pays est systématiquement pillé avec la complicité des gens qui prétendent être nos dirigeants pillés pour leur pouvoir pillés pour les richesses et leur gloire pillés au dépens des millions d'hommes des femmes et d'enfants innocents abandonnés dans une misère externe tandis que les bénéfices de nos minerais finissent sur les comptes opaques d'une oligarchie prédatrice les choses sont devenues claires les choses sont claires et surtout là juste et là juste et là devant nous et sous nos yeux mais savez vous le savez vous les frères ça vraiment c'est triste de voir des choses c'est très de voir ça une femme qui se cherche sous le soleil regardez regardez la pioche regardez l'état de l'état et sa mère toute façon comme elle aussi cherche tout le monde est à tétés se chercher des jeunes gens en lutte en lutte parce que il faut survivre c'est l'Afrique il faut suivre dans cet état là tous les qui se sont exploités et aux ventures très cher des gens font du profil sur la tête de toutes ces personnes qui travaillent dans les chats ou encore qui travaillent dans les mines ces trucs hors du commun après on se retrouve avec des voitures deluxe ouais on se retrouve avec les smartphones sans savoir ce qui se trouve moi j'ai une seule question à vous poser est ce que vous avez déjà ouvert une pile c'est à dire la pile que vous mettez de votre télécommande est ce que vous avez déjà ou fait si vous l'avez déjà fait vous allez trouver que il y a une matière noire à l'intérieur c'était là que viennent toutes ces choses que vous voyez là et bien plus et bien plus encore les gens cherchent et ont trouvé que c'est en afrique que soit exploité la majorité des richesses utilisées a fait la majorité des le sous-minier utilisé pour la fabrication de ça mais le problème c'est que le l'argent n'est pas partagé équitablement et les gens continuent de souffrir les gens continuent dans la souffrance ouvrir ça fait mal quand même ça fait vraiment très mal j'ai tenté de me dire la dernière fois je me dis mais attends regarde mon téléphone je regardais mon téléphone il me disait mais attends il va monter le fort quel est le processus de la fabrication de mon téléphone pourquoi ce téléphone est il vendu si cher après ça je me suis dit bon peut-être que ça dépend de comment le téléphone était fabriqué celui qui a pensé à fabriquer ce téléphone il est son argent ce qui ont aidé à ce que c'était le fond soit monté depuis des pièces en pièces que j'ai eu leur argent ça dit pour chacun de à contribuer pour la fabrication de ce téléphone même les gens que vous voyez ici là on contribue aussi chacun d'eux a reçu un peu un peu un peu d'argent un peu d'argent et quand les gens font des calculs après les dépenses tout ce qu'il a utilisé pour investir dans la fabrication du produit a fait ça il fixe un prix et dit que on se produisait iphone 13 pour max il coûte combien il coûte plus de mille euros j'en mis plus de 1200 euros vous voyez 1250 mais bon ça dépend et là cela ça va plus c'est la fonction de la mémoire et elle vous voyez et voilà c'est du cas chaque fois que vous achetez un appareil comme ça ça veut dire que vous avez aussi payer ceux qui l'ont fait ce qu'on pense si on pensait même ce qu'on travaille pour que ça puisse se faire mais le problème soulevé pas ce top c'est que les richesses les richesses ne sont pas partagés équitablement avec les personnes qui ont travaillé la terre qui ont travaillé la terre apparemment c'est comme si cette personne était utilisé utilisé par des gens qui sont censés les aider à s'en sortir vous voyez ça fait que ça devient vraiment bizarre et nous quand on regarde les véhicules on regarde maintenant tout ce qu'on a les bijoux même les portables et que on regarde toutes ces souffrances derrière on s'est dit mais ah est ce que c'est normal est ce que c'est normal qu'il ya autant de souffrance pour la conception d'un objet même s'il ya la souffrance parce que le travail c'est quand même souffrir même si à ça pourquoi ne pas battre équitablement l'argent pourquoi exploiter les gens parce que oui les choses qui se passent par exemple un sac de charbon qui coûte qui avait un sac de charbon qui est vendu vendu par les gens peut-être à 1000 francs est répondu est vendu à dix mille fois d'un autre pays vous voyez comment c'est un an alors que eux ils ont souffert le plus ils ont souffert le plus si les relations ne sont pas parfaites il ya beaucoup de mensonges à beaucoup d'exploitation les gens sont exploités quand il fait des fois sa rencontre ils se disent mais ah qu'est ce que le gouvernement fait afin que nous nous ressources minier plus nous aider parce que imaginez c'est l'instant où vous travaillez la terre pour avoir un bon salaire et puis le gouvernement s'entend avec d'autres personnes là bas pour fixer un prix qui ne vous arrangent pas ou bien pour vous mentir sur les prix alors que les essais ils veulent vous exploiter tout simplement il ya vraiment des choses terribles qu'on a fait c'est là on dit que les diables des africains ce sont les africains eux mêmes les démons des africains ce sont d'autres africains là là ça devient bizarre ça devient bizarre vraiment en tout cas dites moi ce que j'en pensais c'était ce que j'aimerais vraiment vous partager maintenant regardez votre téléphone regardez votre téléphone et dites vous que quelqu'un a travaillé la terre pour que ce téléphone soit tel qu'il est ou tel que vous le concevez et apprécie quand même une fois de tous ces gens aussi tous ces personnes là j'espère que nous trouvons une solution sera bientôt c'est c'est vraiment assez compliqué ok je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo sur ce bon reste quand même t